bismillahirrahmanirrahim bismillah wassalatu wassalam rasulillah wa ala alihi al-tahirin amma ba'da Allahumma shahli sadri wa yasser li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli donc comme vous le savez à chaque fois grâce à Allah on arrive à prouver que les hadiths du prophète concernant l'eschatologie sont dans leur ensemble du moins ceux qu'on arrive à expliquer par la réalité à démontrer par la réalité sont des hadiths authentiques car ils sont corroborés par notre réalité et notre réalité future et aussi par la science qu'elle soit d'ordre scientifique lié à la physique ou à la géologie et c'est le cas ici avec des recherches qui ont été faites concernant le volcan endormi d'Aden qui se trouve au Yémen et donc on va voir que le prophète ne pouvait pas annoncer une telle chose ne pouvait pas savoir avoir une telle information concernant donc un feu qui sortirait du Yémen plus précisément d'Aden et qui rassemblera les gens donc vers le lieu du rassemblement qu'on appelle Al-Mahchar qui est dans le Chême donc vers la Syrie et tout ce qui avoisine la Syrie donc on va regarder cet article ici donc vous voyez ici donc c'est des images satellites d'une importante ville arabe de la péninsule arabique dont environ la moitié est située dans le cratère de l'un des volcans les plus puissants et les plus grands à côté de la planète selon les britanniques expédition royale de volcanologie qui a examiné la région en 1964 nous parlons ici de la ville d'Aden dans le sud du Yémen et de sa capitale économique fait intéressant donc sur le volcan dormant d'Aden puisque pour l'instant il est endormi et il se réveillera vers la fin des temps il faut savoir que c'est un des signes parmi les derniers signes majeurs je dis bien majeurs des grands signes de la fin des temps donc c'est vraiment vers la fin des fins donc il est dit que malgré le manque d'études sur le volcan d'Aden la mission britannique dirigée par le professeur Higas a confirmé à travers un article publié dans le magazine Raiders Digest il y a plus de 30 ans que le volcan Krakato en Indonésie qui a éclaté en l'an 1883 après Jésus-Christ et a causé la mort de 36 000 personnes a été entendu il se trouve à 5000 km et ses cendres bloquent les rayons du soleil du globe pendant toute une semaine donc ils ont entendu le bruit à des kilomètres et les cendres ont bloqué les rayons du soleil donc ça a baissé la température de la Terre pendant plus d'une semaine et sa puissance est estimée à faire exposer 100 bombes à hydrogène en un instant ce qui n'est qu'un feu d'artifice comparé au volcan d'Aden vous imaginez donc ce volcan en Indonésie comparé au volcan d'Aden c'est qu'un feu d'artifice le volcan d'Aden est directement relié au noyau de la Terre selon le Geological Surveil en Mineral Resources Autorité de la ville d'Aden le volcan d'Aden est directement relié au noyau de la Terre ce qui signifie que son éruption ne ressemblera à aucun autre volcan sur Terre et sur les océans donc vous voyez qu'il y a des hadiths du professeur Salam qui vont dans ce sens là donc notamment en hadiths dans le muslim d'après Houdaïfa ibn Usaid al-Rifari la grecque qui dit donc le professeur est venu vers eux et ils étaient en train de se rappeler le prophète a dit vous vous rappelez quoi ? pensez à quoi ? le prophète a dit nous nous rémémorons donc l'heure donc le prophète a dit le prophète a dit c'est vraiment la fin c'est pas les signes précurseurs donc l'heure c'est l'heure et le prophète a dit elle ne se lèvera pas jusqu'à ce que vous voyez avant 10 signes d'accord ? parmi les signes Dokhan, la fumée le Dajjal la Dabba après il y a plusieurs hadiths qui sont des ordres différents la Dabba le lever du soleil à partir de l'ouest la descente de Isa fils de Maryam Kalalagre paix sur lui Gog et Magog et ensuite trois grands gouffres d'accord ? où lorsque la terre s'ouvre en deux comme c'était le cas d'ailleurs en Turquie donc un gouffre à l'est un autre au Maghreb en Occident et un autre donc à la péninsule arabique donc tout ça on en a parlé au fur et à mesure des vidéos dans ma chaîne et le dernier d'entre eux un feu qui sortira du Yémen et qui chassera les gens vers leur lieu de rassemblement donc le Mahshar on dit que Shem donc la terre bénie du Shem on l'appelle on dit que c'est Ard al-Mahshar wal-Minshar donc c'est de là que les gens se sont partis se sont dispersés et c'est là que les gens seront rassemblés donc Ard al-Mahshar et dans une autre version du Sahih muslim il est dit un feu qui sortira du golfe d'Aden en fait de la cavité d'Aden où il y a ce volcan endormi d'accord et qui conduira les gens vers le lieu de rassemblement où les poussera comme ici les gens seront obligés de se déplacer d'accord vers le lieu de rassemblement c'est vers le Maghrib donc en direction de l'occident certains disent que c'est vers le Shem donc encore dans une autre version d'Abu Daoud comme je vous l'ai dit ici d'accord donc un feu qui sortira du Yémen plus exactement de Qa'ar-I-Aden donc de cette cavité d'Aden et qui poussera les gens vers le Mahshar qui est le lieu de rassemblement donc au Shem voilà donc vous voyez que ce hadith corrobore subhanallah encore une fois une réalité d'accord donc d'un grand volcan qui est pour l'instant endormi qui est lié un peu relié avec la couche terrestre c'est pour vous dire que lorsqu'il se réveillera et bien ça sera quelque chose de catastrophique d'accord et donc les gens seront obligés de se déplacer vers le lieu du Mahshar malgré eux voilà donc un des signes de la fin des temps donc un signe vraiment majeur c'est vraiment le dernier signe avant que lorsque les gens rassembleront seront rassemblés justement pour la résurrection l'heure d'accord al-qiyama donc lorsqu'on se tiendra tous debout devant Allah azzawajal donc voilà c'est une courte vidéo mais en espérant qu'elle vous a plu et si vous avez donc des informations complémentaires d'accord n'hésitez pas donc à me les communiquer je vous remercie pour votre écoute salam à tous